Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo sera la suite de la vidéo précédente dans laquelle nous avons étudié des voyelles I et O. Maintenant, nous allons continuer notre lecture des mots et des phrases. Alors, c'est parti ! Alors ici, nous avons UN. UN se prononce UN. UN, E avec l'accent aigu, se prononce E. E, P-I-P-I, E-P-I. Voilà, on fait la liaison, on dit un épi. On peut dire un épi de blé. Voilà, et on peut dire aussi un épi d'orge. Ce sont des céréales. Voilà. Et, donc ici, un épi de blé. Et, E, E, U-N-O-L-I-V-E. 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 Voilà, U-N-O-L-I-V-E. Ici, nous avons la lettre I, la voyelle I. Et, on va lire les mots dans lesquels on trouve la lettre I. É, P-I, voilà, un épi. A, M-I-M-I-M-I. Ami. On peut dire aussi un camarade. Un ami, un camarade. M-I-M-I-K-I-K-I. M-I-K-I. M-I-K-I, voilà, c'est le nom de ce petit chat. Ici, nous avons la lettre O, la voyelle O. Alors, M-O se prononce M-O. T-O-T-O. M-O-T-O. Voilà, M-O-T-O. Ici, P-O se prononce PO. Et le T ne se prononce pas. Alors, le mot PO a trois significations. Et, on va le voir tout de suite. Alors, ici, on va lire le premier sens du mot PO. La mer. On ne dit pas la mer E parce que le E est muet. On ne le prononce pas. On prononce seulement la dernière consonne. Voilà, par exemple ici, R. On dit la mer. A-C-H-È-T. Le E, on ne le prononce pas. A-C-H-È-T. On dit achète un pot de confiture. Confiture de fraise. Un pot de confiture de fraise. Voilà, un pot de confiture de fraise. C'est un bocal. On peut dire un pot de confiture. Ou bien, on peut dire aussi un bocal de confiture. Alors, maintenant, on va voir le deuxième sens du mot PO. L-E-E. Le père. Ici aussi, on ne prononce pas le E. On ne dit pas le père E. On dit le père. Le E est muet. Le père plante des fleurs dans un pot. On fait la liaison. On dit dans un pot. Voilà le pot. Le père plante des fleurs. C'est-à-dire qu'il met des fleurs dans un pot. Voilà le pot. Donc ici, le bébé fait ses besoins dans un pot. Voilà un pot. C'est aussi un récipient où le bébé fait ses besoins. Voilà. Et maintenant, on revient à notre lecture. Alors, ici, nous avons la lettre I, O. D, O, DO. M, I, MI. N, O, NO. DO, MI, NO. DOMINO. Voilà un DOMINO. Donc, MIRO, c'est le nom de ce chien. Alors, ici, MI, RO, E, MI, QUI. MIRO, E, MI, QUI. MIRO, E, MI, QUI. Deux amis. Voilà. Deux amis. Alors, ici, nous avons E, S, T. On le prononce E. E, d'accord ? E. E, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Ici, nous avons M, I, MI. Donc, MI, NO. On l'a déjà vu. MI, NO. E, d'accord ? Et, l'amie de MI, QUI. Voilà. Donc, ici, Mina est l'amie de MI, QUI. MI, RO, on l'a déjà vu. MI, RO. Et, l'amie de MI, QUI. Alors, ici, Mina est l'amie de MI, QUI. Ici, si vous avez remarqué, il y a un E. L'amie, Mina est l'amie. Donc, l'amie est féminin. Parce que c'est Mina qui est l'amie de MI, QUI. D'accord ? Donc, on a mis un E. Ici, MIRO est l'amie de MI, QUI. Donc, ici, il n'y a pas de E parce que c'est MIRO qui est l'amie de MI, QUI. Donc, MIRO, c'est un nom masculin. C'est un chien. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de E. Alors, maintenant, nous avons LA. LA, qu'est-ce que c'est ? LA, c'est un petit mot qu'on met devant un nom. Et on l'appelle un déterminant, article défini. Donc, c'est un article, c'est un petit mot qu'on met devant les noms au féminin. Donc, à chaque fois que vous voyez LA, ça veut dire que le nom qui suit est un nom au féminin. Que ce soit un article défini ou bien indéfini. On peut dire LA, c'est un article défini. Et aussi, on peut dire UNE. UNE. On peut dire LA moto ou bien UNE moto. LA, c'est un article défini. UNE, c'est un article indéfini. Alors ici, LA moto. LA moto, voilà LA moto. LA pipe. Ici, le E, on ne le prononce pas. On dit LA pipe. On prononce seulement LA consonne. LA dernière consonne. Voilà. Donc, LA pipe, voilà LA pipe. Ici, LA pile. LA pile, voilà. On ne prononce pas le E, on ne dit pas LA pile, on dit LA pile. Alors LA pile, voilà LA pile. DE, en français, c'est une préposition. D'accord ? C'est un petit mot qui relie deux mots. MI, NAN, A, MI, DE, MI, QUI. Voilà. Donc ici, MI, NAN est l'AMI DE, MI, QUI. MI, QUI, A, MI, DE, MI, RO. MI, NAN, MI, RO, E, E, MI, QUI. Trois amis. Trois amis, voilà. Donc, MI, NAN, MI, RO, E, MI, QUI. Sont trois amis. Alors ici, nous avons LE, QUI, LO, K-I, QUI, L-O, LO, QUI, LO. Voilà LE KILO, UN KILO. LE LITRE. Alors, comme on a dit ici le E, on ne le prononce pas, on ne veut pas dire LE LITRE, on dit LE LITRE. Alors voilà, c'est un litre, une bouteille d'un litre. Ici, nous avons LE LIVRE. Voilà LE LIVRE. Voilà, donc, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée. Et si bien sûr, vous l'avez aimée, n'oubliez pas de mettre des pouces levés. Et pourquoi pas, vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes autres vidéos. Et à la prochaine. Au revoir.